Monsieur Castanier, bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas se vousvoyer. Non, on se connaît. Parce qu'on se connaît, je pense, depuis déjà de nombreuses années. On va dire qu'on ne se connaît que depuis hier. C'est ça. Pour ne pas... En tout cas, moi, je suis ravi déjà de te retrouver et puis de retrouver dans cette enceinte que je connais très, très bien. Mais dis-moi, Didier, qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis Didier Castanier, ça, tu le sais. Et je suis directeur du CFA Roger Parra, école de coiffure astétique, avec un parcours assez atypique dans le sens où j'ai été apprenti dans cet établissement qui était ici à l'époque en Doubs, comme on disait, à la rue Joël-Grécher. Donc, j'ai fait mon premier pas en 1982 dans ce CFA en classe préparatoire à l'apprentissage. Et puis, j'ai continué mon cursus jusqu'à arriver après, évidemment, brevet de professionnel, brevet de maîtrise. Et puis après, à 40 ans, j'allais passer une licence et une licence de l'éducation, ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Et de reprendre les rênes du CFA dans lequel je suis né, quelque part, voilà. Bien. En fait, mon émission est une émission sur le foot, mais j'avais envie de donner un grand coup de lumière à ce CFA Roger Parra qui me tient à cœur, pour plein de raisons que tu connais. Et puis, je me suis rendu compte que le CFA Roger Parra commence sérieusement à grandir. Ah oui, un peu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là-dessus ? Ah oui, je peux, puisque quand j'ai repris le bébé, il était souffrant. On avait quelques 100, 5, 116 apprentis. Enfin, on tournait dans un truc, dans des eaux noires, quoi. Des eaux troublées noires. Et puis depuis, grâce à mon équipe, je ne suis pas un héros tout seul, grâce à l'équipe qui m'accompagne, on est arrivé à quasiment 600 apprentis et 5 établissements maintenant dans les Boucherones, Aubagne, Aix-en-Provence, 2 établissements sur Marseille et un sur Arles prochainement, dès la semaine prochaine. Mais Didier, tu vas t'arrêter où ? Je m'arrêterai quand je n'aurai plus la force de le faire. Quelle est ton ambition aujourd'hui ? Mon ambition, c'est de rendre hommage au métier. Tu sais, tu me connais, il n'y a rien pour ma gueule à moi. Moi, c'est pour le métier. C'est pour que les jeunes puissent devenir des bons coiffeurs, qu'ils puissent gagner leur vie, comme on l'a fait, comme j'ai fait moi. Et qu'on leur donne le maximum de possibilités pour le faire. Et qu'on ravisse les entreprises quand ils vont prendre un minot de chez nous. C'est un minot de Marseille, c'est un minot qu'on a formé. Et il rentre dans une entreprise, il a les salauds, on en a des gars comme ça, ils ont les salauds aujourd'hui qui fonctionnent à merveille. Voilà, mon challenge, il est là. Quelle est ta satisfaction quand tu vois une élève rentrer pour le premier jour et quand tu le vois partir à la fin de son cursus ? Ma satisfaction, c'est quand ils arrivent dans mon bureau et qu'ils me remercient pour tout ce que j'ai fait, alors que je n'ai pas le sentiment d'avoir fait plus que les autres. Ils ont appris d'eux-mêmes et ils viennent te remercier parce que quelque part, tu as été un détonateur, tu as été un déclencheur pour eux. Et c'est grâce à toi, ils te disent qu'ils sont arrivés à ça. Ça, c'est la plus belle récompense. Sans le vouloir, sans se mettre en avant, le minot te dit merci pour tout, je m'installe, je fais l'inauguration, vous venez. Et bien là, tu es compliquée. Tu vois, c'est une mission accomplie. Psychologiquement, Didier, comment tu t'y prends sur un ou une élève qui baisse les bras ? Ça a dû arriver, ça ? Mais chaque année, il y en a un qui ne croient plus parce qu'ils ont raté un truc, parce que ça n'arrive pas, parce qu'il faut des sous pour s'installer, qu'ils n'y arriveront jamais. Et on est là pour les remotiver. Tu connais mon équipe. Il y a des garçons comme Olivier derrière qui ont la même idéologie, on va dire, du métier que moi. Et on leur explique notre cursus. Pour nous aussi, ça n'a pas été facile. Il y a des jours où ça a été compliqué, que ça a été difficile. On a gagné l'argent, on en a perdu, mais on n'a pas perdu la vie. Et tant qu'on a la foi, on continue et on les redresse. C'est la preuve. Ils sont là. Didier, quel est ton sentiment sur les coiffeurs d'aujourd'hui ? Bien sûr, l'évolution a été constante depuis de nombreuses années, mais comment tu perçois les coiffeurs aujourd'hui ? J'ai l'impression d'abord, on va parler du consommateur, parce que le consommateur a besoin de techniques et de qualité aujourd'hui. Et on revient à ça. Mais on revient à ça dans tous les domaines, dans la boucherie, quand tu as envie d'avoir un bon morceau de viande, tu vas en vrai bouchée aujourd'hui. Tu ne vas plus à un casino et tu ne vas plus dans des trucs comme ça. On revient pareil sur la coiffure. Les petits salons ont une nouvelle vie là. L'artisan redevient l'artisan. On a besoin de payer, certes, on va payer un service, mais on veut de la qualité. Et ça fait 20 ans, depuis les années 90, on va dire, même plus que 20 ans, où on a eu des franchisés, on a eu du casse-prix, du 90 balles, du machin, avec du n'importe quoi à la clé. On n'a eu plus de coiffeurs. Donc aujourd'hui, le coiffeur qui arrive à sortir son épingle du jeu et commence à monter, on commence à avoir des entreprises petites en termes de dosature, mais qui commencent à être grosses au niveau du chiffre. Et on voit que nos amis de la concurrence, on va dire déloyale, parce que pour moi, c'est ça la concurrence déloyale, c'est ces franchisés qui travaillent à des prix défiant de concurrence et qui tuent le travail. Et bien là, on arrive à revenir avec de l'artisanat pur et dur. D'ailleurs, à ce sujet, si je fais un appel à tous les artisans qui viennent de nous rencontrer et qu'on redevienne à la force qu'on était. Et là, on gagnera encore plus la force. je voudrais rebondir sur un truc parce que l'autre jour, en faisant les courses pour mon épouse, je me suis baladé dans une grande surface. Et qu'est-ce que je vois ? En plein milieu de l'allée, je vois coupe à 10 euros. Oui, ça fait partie de ce que je t'ai dit. Ça fait partie de ce réseau de franchisés qui fait feu de tout bois et qui... Tu passes pour aller faire les courses, tu fais couper les cheveux. Comment on peut faire une coupe à 10 euros, Didier ? On l'a fait à 10 euros, mais on n'y revient pas. La plupart des gens n'y retournent pas. Donc tant mieux pour l'artisanat. C'est eux qui, quelque part, se sont tirés les balles dans le pied et quand tu te fais couper 10 balles devant tout le monde dans le supermarché au rayon fruits et légumes, tu n'as plus trop envie d'y aller parce qu'il y a plus ta coupe. Ce n'est pas génial. Pas de shampoing. Tu as les cheveux sales, on s'en fout. On fait tomber les cheveux dans un endroit où on mange quelque part. Je ne sais pas, je vous laisse méditer là-dessus, cher client, revenir vraiment à la vraie formule de la coiffure. Donc, évidemment, tu es un peu, tu te bats, entre guillemets, contre ça et parce que tu veux donner les lettres de noblesse à la coiffure qui est aujourd'hui. La noblesse, avant, il y avait des franchisés. Quand on parlait avant d'un Jacques de Sange ou d'un Carita ou d'un Jean-Louis David à la grande époque des Jean-Louis David, c'était des franchisés, ce n'était pas des braderies. Ils travaillaient avec de la qualité, avec des ouvriers, avec des salariés, avec quelque chose de costaud. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai quand tu as des chips, des coiffes-inco, des machins, des ci, de là, qui te font des coupes à 10 balles. À un moment donné, il ne faut arrêter. Ce n'est pas ça le métier. C'est du business. Donc, je me bats contre cette nouvelle race de franchisés, non pas contre ceux qui ont fait les standards. Écoute, ici à Marseille, tu te rappelles, il y avait René Capelle. René Capelle, c'était une petite franchise, on va dire. Quelque part, il avait 5, 6 salons sur Marseille et on dit René Capelle, c'était la référence. Ça a été la référence des franchisés à un moment donné avec l'Antoine de Paris, les Alexandres, les Malais des Jacques de Sange pour finir, les Jean-Louis David, les Biggins, quand c'était eux qui tenaient la maracune. Mais quand aujourd'hui, on a un réseau qui tient tous ces réseaux-là de franchisés et qui fait du discount, non, je dis non, ce n'est pas ce que je connais. Bien sûr. Et Didier, est-ce que tu pourrais me dire un petit mot sur ces écoles que tu as prises, par exemple sur Arles, sur bientôt au bagne, le palestre, car même moi, quand je passe de vin, je suis un peu enthousiaste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Comment tu vois un peu l'avenir ? Moi, quand je vois quelques vues par les maires de chaque ville dans laquelle on est allé, notamment Gérard Gazet au bagne qui est ravi qu'on arrive dans sa vie et faire de la formation, Arles, c'est pareil, quand on arrive là-bas, on dit on va venir là-bas, mais c'est génial et tout. Donc les gens sont friands de formation, sont contents qu'on vienne. On n'est pas des nouveaux arrivés, on existe depuis 1964 quand même. C'est un organisme patronal qui est porté avec des gens. Mon président Robert Moutet qui a une foi pas possible et qui est encore plus visionnaire que moi malgré qu'il soit un peu plus âgé. et on arrive dans ces villes et ils sont heureux de nous accueillir parce que la formation, c'est le rame de demain. Et voilà, moi, je ne vois que du positif. Oui, mais les emplacements où sont ces écoles vont quand même apporter un bien colossal à toute la région qui tourne autour. On se rendait compte qu'on avait beaucoup de gens qui venaient d'Oriole, qui venaient de Bencodène, des fois plus loin, des fois de Cistoron même. C'était galère. Et on s'est dit, il faut quadriller les bouches du Rhône afin qu'on puisse avoir des lieux d'accueil de partout. Évidemment, Prado ici, ça reste le siège, évidemment. Et on a Aix pour les Alpins quelque part ou les Limitrophal, il sera plus facile pour devenir. Pour tous ceux qui sont sur l'aspect La Ciotat, Oriole, Roquevert, tout ça, si on arrive d'être sur Aubagne, sur quoi ça va aller. Et ensuite, on a un No Man's Land sur le Pays d'Arles où c'était Avignon ou Nîmes. Et tout ce qui est Fosses-sur-Mer, Istres, tous ces endroits-là, pour faire de la formation, c'était limite pas possible. Ils auraient été dans le fin fond de la Bourgogne, ça aurait été aussi difficile. Donc, on a décidé d'aller s'implanter là-bas aussi pour aller recruter des gens qui ont le droit à la formation où qu'ils soient. Et le CFA, qu'est-ce qu'il propose aux élèves pour les mettre, on va dire, sur un plateau d'argent en fin de l'année, est-ce qu'il propose des trucs ? On n'attend pas la fin de l'année puisque là, dès qu'on a des gens qui sortent du l'aube, alors c'est pas une question de qualité, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus beaux coiffures, c'est pas ça, c'est le sérieux. Chaque fois qu'on a des jeunes qui sont sérieux, qui sont motivés, qui sont agréables, sympathiques, respectueux, lorsqu'ils arrivent à avoir ce savoir-être qu'on attend de tous, on sait les récompenser. Par exemple, là, au mois d'octobre, ils sont partis, ils étaient 15, ils sont partis à Paris pour le Mondial de la Coiffure. On a pris en charge la totalité du déplacement, les frais d'hébergement, les frais de transport. Et on a fait pareil, là, avec un autre groupe où ils étaient cette fois-ci 12 et ils sont partis à Lyon pour le Mondial de la Coiffure aussi. Ça veut dire que tu vas être très, tu vas avoir, dès qu'il y a des manifestations comme ça, la cerise sur le gâteau. On va arrêter qu'on passait les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, encore une fois, je parle pas de cheveux, je parle dans les meilleurs, dans le savoir-être, parce qu'on peut pas demander à un apprenti d'être un héros, ça viendra plus tard ça. Par contre, s'il a un savoir-être tel qu'on l'entend et tel qu'on attend surtout, ben oui, on le récompense et on le motive comme ça. Et puis on le motive aussi par le biais de choses qu'on a déjà faites. Tu le sais très bien quand on a fait la fête de la musique avec Patrick Sébastien sur France 2, Carmen Odom, enfin les Minos, ils rêvent, ils sont là, ils sont, voilà, et on pareil, c'est les meilleurs, ceux qui nous font le plus plaisir, ceux qui ont le plus envie, ben ceux-là, ils seront sur les plateaux, ils coifferont au maximum. Et puis bientôt Manon, que tout le monde... On a plein de projets, on a plein de projets qui arrivent. Ça va certainement se faire et ça va être un véritable plaisir. Je sais aussi, mon cher Didier, que tu es un féru de football. Ah ouais, ben j'ai été footballeur aussi, j'ai joué longtemps, très longtemps. Ah oui, d'accord. Et il paraît que j'étais pas mauvais, mais bon, j'y vis. D'accord. Oui, oui, évidemment, puis en plus, quand on est marseillais, tu sais, on n'aime pas trop le rugby. J'imagine, j'imagine. Et puis donc, mon émission, pourquoi je suis là, ça s'appelle Food au foot, bien sûr, et moi, ce que je veux, c'est inviter des passionnés et je voudrais aussi t'inviter sur mon plateau, bien sûr. Avec plaisir. Avec mes soeurs, c'est ravi, parce qu'on va parler et à la fois de Roger Parat, mais une question sur Roger Parat qui me vient à l'esprit, pourquoi pas la capitale ? Mais pourquoi pas ? On a déjà des apprenants ailleurs qu'à Marseille, sur Nantes, sur Rennes, enfin, on en a un peu de partout en formation hybride, à distance. Est-ce qu'on peut voir un jour naître un Roger Parat, je ne sais pas, à mon avenue des Champs-Elysées ? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas, parce que je pense qu'ils ne nous attendent pas. Mon but, ce n'est pas d'arriver là pour concurrencer les autres. Mon but, c'est d'aller chercher les jeunes où ils n'ont pas de formation. je parlais de Dizon tout à l'heure, il y a des endroits, il y a des noms enceintes, il y a des gens où il faut qu'ils fassent trois heures de route pour aller au CFA, quoi. Mais il vaut mieux aller chercher ces gens-là qui ont besoin de formation que l'autre de dire tiens, je suis à Paname. Bien sûr. Moi, ça m'intéresse. C'est pas tellement intéressant. Très bien. Donc, je vais faire un pas en arrière un peu sur Paris. quand on est Marseillais, on évite, non ? Non, on les aime bien les parisiens, on est parfois les meilleurs amis du monde aussi. et puis ils aiment bien venir sur le Vieux-Port manger une bonne bouillabaisse qu'on leur donne volontiers. Mais dis-moi Didier, bon, on va passer à nous ce qui nous passionne aussi le plus, mis à part la coiffure nous passionne, mais le football nous passionne aujourd'hui, l'avenir de l'Olympique de Marseille. Ah. Ben écoute, je crois qu'on a eu des années tellement noires qu'on peut être positif. On fait une Ligue de Champions l'année dernière. C'était un peu inaspéré il y a quelques temps. Cette année, on va dire qu'on démarre pas mal. Après, le Marseillais, on le connaît, il pensait qu'il allait être champion d'Europe. Non, il ne faut pas rêver. On était dans les poules. Ça s'est passé à jouer sur les jeux de moi à la coiffure à quelques cheveux. Et on aurait pu passer. Il suffisait d'un but supplémentaire, une tête bien croisée et on était bon. On passait. Bon, ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, mais on n'est plus dans les fémons du classement. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont sifflé tu dors ? Par exemple, parce qu'il y a eu des Marseillais qui ont sifflé tu dors quand même. Est-ce que toi, tu en fais partie ? Non. Voilà. Non, 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 non. Parce qu'encore une fois, je crois que les Marseillais qui ont sifflé du tu dors, ils n'ont jamais joué au ballon. Il y a plein de supporters marseillais qui ne connaissent pas le ballon rond et qui ne savent pas ce que c'est une pelouse et les tas de formes actuelles des minots ou des jeunes. J'ai dit minots parce que c'est des minots aujourd'hui qu'on a. À notre âge, on peut dire que ceux qui ont 22 ans aujourd'hui c'est des gamins. Tu dors, il arrive, il déploie un système où on se régale, il faut le dire quand même. Ça joue au ballon. L'année dernière, on se faisait chier quand on avait Rudy Garcia qui tac, tac et qu'on tapait derrière et on revenait et on jouait comme ça. Aujourd'hui, on va vers l'avant, on marquait des buts, ça va à fond. Ils n'ont pas la condition physique encore parce qu'on leur demandait peut-être un peu trop. Mais ça m'arrivait. Il a son schéma, on le connaissait de nulle part. Mais rappelle-toi quand même qu'on a dit qu'est-ce qu'il nous a mis Gérard Gilly là ? Il est pas là ou quoi ? Oui, oui, bien sûr. Et pourtant. Et alors, pour clôturer cette interview, je vais poser la question que j'ai posée à Brahim Andani qui est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille et à beaucoup d'autres joueurs. Payet. Mais Payet, Payet, c'est un artiste quand même. Le mec, il est bon, on le voit. Quand il rentre, il suffit qu'il mette un coup de pâte. Évidemment, il n'a pas mis la plus 20 ans. Mais à un moment donné, je crois que c'est la clé du système où il va t'ouvrir la porte quand il est allé fermer trop longtemps. On l'a vu contre Monaco. Est-ce que c'est un gars qui peut vraiment prendre la place d'Aminaride puisqu'il est blessé ? Est-ce que c'est un gars qui va tenir 90 minutes, voire 100 ? Non, il ne tiendra jamais 90 minutes. Il n'a plus d'âge. Voilà. Mais à un moment donné, comme il a fait là contre Monaco, si tu le fais jouer une demi-temps et qu'il te débraille le match parce qu'il va avoir la passe qu'il faut pour te mettre au fond, c'est ce qu'il faut faire. On a un mec de qualité. On sait très bien qu'il ne tiendra pas. Et puis, entre nous, Payet, il a toujours été un peu venant sur les replis défensifs, sur les machins. Ce n'est pas son rôle. Le jeu de Tudor demande à ce que tu sois à fond. Il ne pourra pas le faire pendant 90 minutes. Par contre, quand il va avoir besoin de lui pour déverrouiller parce qu'à un moment donné, il faut faire sauter le verrou, il va avoir la passe décisive et qu'il va te mettre au fond ou alors il est capable de le mettre lui. Allez, un petit mot sur l'équipe de France, Didier ? Moi, je suis content de cette équipe de France. Moi, j'adore Giroud. Je n'aime pas Benzema. C'est mon problème. Ce n'est pas que je n'aime pas Benzema, c'est que Benzema, quand il est là avec Mbappé, Mbappé ne fait pas de centre parce qu'il fait un labour. Là, on l'a vu contre l'Australie. Tu as vu Mbappé, il a servi Giroud, ça va au fond. Et tout le monde a joué collectif. On a un beau jeu. Donc, tu es confiant. Ah ben, carrément. Mais je crois que c'est une des plus belles équipes de France qu'on n'ait jamais eu. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CFA Roger Parra ? Que ça continue, que ça dure, que notre président reste longtemps encore avec nous parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu avancer. Moi, tout seul, je fais rire si je n'ai pas les feux verts. J'ai un président qui me donne les feux verts qui me dit allez-y, à fond. On y va, à fond. Et on est passé de 11 salariés à 40 salariés. Donc, au-delà de la coiffure, on enlève un petit peu de monde au chômage aussi. On donne du travail. Et rien que pour ça, que ça dure longtemps. Que ça dure longtemps. Didier, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. Et puis, je te donne rendez-vous au 29. Avec plaisir. Je serai là. Merci beaucoup Didier. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501